David Guillauchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Talentis. Le marché des SIRH est-il resté dynamique en 2013 ? Oui, de manière assez surprenante, il est resté dynamique pour deux raisons. La première, c'est que dans des situations difficiles en termes de compétitivité, il faut pouvoir mobiliser ses talents le mieux possible. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un moment un peu historique dans les systèmes d'information, RH, où il y a besoin de renouveler les systèmes et de tirer profit, notamment des SAS qui ont fait leur preuve. Les entreprises en France ont-elles besoin de plus ou de moins de conseils avec le SAS ? Elles ont besoin, je dirais, un petit peu moins et surtout de manière différente. Il y a plusieurs raisons pour ça. Avec le SAS, on doit, et c'est important pour nous en tant que consultants, apporter une valeur ajoutée qui va être plus sur la transformation, la gestion du changement, comment on va tirer profit des fonctionnalités standards et des bonnes pratiques qui sont dans le processus. Et un point qui est souvent oublié, parce que si on va plus vite dans le déploiement, tout l'enjeu va être d'améliorer en continu les processus pour développer l'appropriation des utilisateurs, profiter des meilleures fonctionnalités de l'outil qui vont être livrés deux, trois fois par an au minimum, et puis, quelque part, augmenter la valeur ajoutée de l'investissement initial. Les cabinets de conseil vont-ils réussir cette mutation économique ? Alors, j'espère qu'ils ne vont pas tous réussir, pour être très clair. Nous, on travaille sur le SAS depuis 2007, donc on a fait plus de 30 projets de déploiement de SAS. On s'est réinventé. Ça a été un petit peu facile parce qu'on a été les premiers. Ça a été un peu plus facile aussi parce qu'on n'est pas une très grande structure. Mais j'imagine que des confrères qui sont sur des structures beaucoup plus importantes vont avoir quelques adaptations douloureuses à faire. Pour autant, il ne faut pas associer forcément projet SAS à des projets de petite taille. Il y a des organisations, des projets d'ambition qui nécessitent un accompagnement sur plusieurs processus en parallèle, qui ont des logiques et des besoins de transformation et d'architecture, d'urbanisation plus développée, qui nécessitent des projets très significatifs. Quels éditeurs ont le vent en poupe actuellement ? Alors, tous les éditeurs SAS qui ont une capacité internationale, qui étaient présents sur le marché depuis plusieurs années, ont quelque part le vent en poupe. Donc on retrouve finalement, quand on regarde les appels d'offres, quand on participe au choix, on retrouve finalement un quintet un petit peu si le même dans des entreprises plutôt internationales ou dans les entreprises plutôt sur le territoire français. Donc vous avez bien sûr des gens comme SuccessFactors, comme Talentsoft, comme Cornerstone et comme Oracle, qui sont très souvent cités et utilisés. Il y a aussi Technomédia, il y a aussi l'UMES. Quelles sont pour vous les tendances clés qui vont apparaître dans les prochaines années ? Alors, les prochains, en tout cas pour 2014 qui commencent, on entend beaucoup dans nos discussions avec les directeurs des ressources humaines et les directeurs de SIRH, des notions de valorisation de ce qui a déjà été fait. Il y a l'impératif de dire, on ne va pas forcément faire que des nouveaux projets, mais on veut vraiment utiliser le mieux possible ce qu'on a déjà. Et ça peut être des projets très ambitieux. Je prends un exemple, il y a des déploiements des processus formation, par exemple, qui ne couvrent pas encore le blend learning, les classrooms virtuels, le social learning. Et pourtant, on est sur des plateformes qui, aujourd'hui, peuvent proposer ce bouquet de services. Et parfois même, ce qui est parfois intéressant pour les entreprises, c'est qu'elles l'ont déjà payé. Et donc, ça, c'est le premier sujet. C'est l'optimisation, la maximisation de ce qu'on a pour apporter de la valeur ajoutée. L'autre pan qui est un peu plus nouveau, c'est le fait de faire des synergies, d'avoir des vraies percerelles intégrées entre les processus. C'est comment mon dialogue qui se fait, par exemple, avec les managers dans l'entretien d'évaluation va irriguer mon processus de formation, mon plan de formation, mes souhaits de formation. Donc, ce sont ces interconnexions qui vont créer énormément de valeur, puisque pour l'instant, il faut le dire, à la fois en termes d'organisation et en termes de processus, ce sont souvent des processus assez en silo. Et le dernier, je pense, qui n'est pas très nouveau, mais qui prend d'une acuité importante, c'est le décisionnel, qui est lié à la nécessité de justifier, toujours plus, pourquoi on a fait ces décisions, comment on peut améliorer encore l'efficacité de ces processus RH. David Guidochaud, merci beaucoup et bonne continuation. A vous aussi.